amis internautes bonjour aujourd'hui nous allons voir la création d'un massif de bisannuel alors le bêchage ben voilà il a été bêché le massif a été bêché il ya trois semaines de ça avec la grelinette donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la grelinette il a été dressé et ben nous sommes aujourd'hui le 13 novembre et il fait 13 degrés donc tout a poussé donc bien sûr je vais pas m'amuser à redésherber maintenant je vais désherber en même temps que je vais positionner mes plantes comme ça je vais gagner du temps ça c'est dû au réchauffement climatique on n'y peut rien il va falloir s'adapter donc ben nous voilà on a fait tous les semis que vous avez pu voir et ben maintenant on va planter donc ça va être majoritairement de la prime verbe et les autres plantes vont être mises par groupe de trois voilà donc ce qu'il nous faut c'est une houlette et des planches là quand on s'appelle le terrain a été donc retourné à la grelinette vos plantes elles ont de petites racines donc on ne marche pas sur le terrain on vient de retourner on y met des planches parce que les petites racines ont besoin de terre très noble pour pouvoir s'enraciner donc voilà on sort sa plante on va casser voilà le chignon ça va aider la plante à s'enraciner plus vite plus vite fait on délimite bien sa bordure il faut qu'on sache mon plan on est à côté donc on en profite en même temps pour ôter la mauvaise herbe on plante on borne alors les primes verts c'est en moyenne 25 cm entre chaque prime verts il faut pouvoir laisser à la plante la possibilité de se développer et surtout aussi si vous ne paillez pas si vous n'avez pas la possibilité de pailler si on n'a pas d'hiver il va falloir désherber donc en laissant à peu près 25 cm entre chaque prime verts vous allez pouvoir avoir la possibilité de désherber parce qu'il va falloir rentrer dans le massif donc c'est impératif de laisser les bonnes distances ensuite une fois qu'on va avoir fait sa petite ligne comme ceci on va pouvoir intégrer nos oeufs de variété donc là c'est nos giroflets alors idem pour le giroflets on casse on plante en quinconce alors l'espace c'est pareil là c'est une vingtaine de centimètres parce que le giroflets lui va grossir donc il faut que la plante puisse va se développer correctement donc on va procéder on va procéder comme ça sur tout le massif prime verts trois pâquerettes prime verts un chou prime verts des pavots tout ce qu'on a fait et après on va pailler donc je vais commencer à avancer et on se revoit après donc voilà on va commencer à planter donc sous les pots prime verts l'espace à peu près 25-30 cm pour que la plante puisse se développer comme je vous répétais même si on a mulché de toute façon on aura forcément de la mauvaise herbe donc il faut qu'on puisse y accéder donc là il n'y a aucun problème pour aller déserver ensuite bah des giroflets pareil 20 cm d'espace pâquerette idem donc là c'est par touche de 3 le chou décoratif les pavots là ce sont les lunaires menées du pape ici on a euh les renoncules donc si vous connaissez pas vous allez voir c'est très très joli là c'est pareil 20 cm d'espace et puis ben voilà et les juliennes de maon qui sont là ? tulipes ici les miyaux les miyaux où sont-ils les miyaux ? ah ils sont là myosotis on n'a pas pu voir leur floraison et les narcisses donc voilà ce modèle va être répété tout le long du massif et bien sûr je vous ai dit la plante dominante sera la prime verte donc on se revoit une fois que tout le massif est fini et on se revoit au printemps au moment de la floraison donc nous voici à la fin de la plantation je viens donc de tout planter j'ai désherbé en même temps oui sauf là je vais le faire après ça fait des immenses cratères là ? oui j'ai mulché ah t'as mulché j'ai mulché et puis bon comme je sais que ça va se désagréger assez rapidement ça va se tasser ? absolument non parce que là ça fait vraiment un ah ben ça fait mulch hein ah oui non mais ça fait très joli et tu vas mulcher autour de l'arbre ou pas ? non pas du tout donc il faudra désherber ? je vais désherber après ok donc en dessous les pots il y a des plantes ? en dessous les pots il y a des plantes oui là où il y a une tâche ben c'est les bulbes de tulipes d'accord parce qu'on a fait on a planté ce qu'on avait fait en semis oui et on a rajouté des bulbes de narciss et de tulipes d'accord donc on va donner les espaces c'est important de les respecter pour que la plante puisse s'écoffer et s'épanouir donc les primes verts 25 à 30 cm ensuite on a les pâquerettes 20 cm on a le giroflet une vingtaine de centimètres lunaire Julienne de Mahon une vingtaine de centimètres pour les panser on va opter pour 10-15 cm hein ensuite les choux les renoncules alors les renoncules c'est 30 cm les renoncules ce sont ça elles sont là hein non alors on verra ça donc les renoncules 30 cm et les choux bon comme ça va s'élargir s'étoffer donc de toute façon on va planter à une dizaine de centimètres autour voilà ils sont un petit peu en individuel de toute façon les choux absolument après chacun fait son massif bah là c'est un concept hein c'est ce qu'on a semé les semis qu'on a fait les voilà donc les seuls semis qu'on a pas fait ça a été les renoncules on fera l'année prochaine et les primes verts qui est un semis technique oui parce que on n'y a pas réussi hein si si ça a levé une et ben une c'est quand même une voilà donc on va se bonifier voilà on va apprendre encore donc voilà et puis ben le paillage et de l'autre côté si Dominique veut bien filmer on a quelque chose de similaire là mais bien sûr celui-ci et ben il n'y a pas de paillage ouais donc on peut déjà se ben apercevoir que ça pousse hein il n'y a pas de mystère et donc on se donne rendez-vous mi-avril au niveau de la floraison pour voir comment ça évolue le paillage aussi c'est assez est-ce que ça donne après absolument quelques mois d'hier ah oui on a aussi oublié le le myosotis le myosotis c'est pareil c'est minimum 20 cm hein parce que là pour l'instant pour être honnête on voit plus le paillage oui c'est très bon constat bon alors ça veut dire qu'on se revoit mi-avril mi-avril pour donner ben pour montrer tout ce qui est tout ce qui est en fleurs l'information voilà et après ben c'est un concept ça sera à vous de faire en sorte de faire à peu près la même chose l'information qui terminera ce travail voilà exactement merci et bonne journée au revoir alors aujourd'hui nous sommes le 25 avril et voici où on est ou plus ou moins où en sont les massifs de bizarres alors voilà ce que nous avons semé alors ça c'est de la lunaire voilà voilà à quoi ça ressemble la julienne de mahon est pas encore fleurie elle est juste derrière elle est là donc on va la laisser fleurir on va se revoir qu'est-ce qu'on a fait celui de pâquerette là on a des blanches on va aller voir tout à l'heure on a des rouges on a fait un smith giroflet on les a ici donc là il y a encore de la pâquerette par là il y a encore de la pâquerette par là il y a encore de la pâquerette blanche ou de la pâquerette rouge alors par contre pour le mieux zotis on va aller en voir de plus haut on en a ici voilà là ils sont quand même minuscules oui après je vais dire pourquoi parce que bah on a eu on a eu un hiver pas très froid et non plus vieux et comme quand là j'avais mis du mulch une hauteur assez conséquente ce qui fait que bah pas de pluie donc pas alimenté en eau et en plus j'avais mis des choux et ces choux ont été mangés par les limaces parce que je ne mets pas de produit et comme il n'y a pas eu d'hiver et ben ils ne sont pas enterrés donc pour l'année prochaine on verra un semis de prime vert et semis de renoncule pour ceux qui ne connaissent pas suivez moi je vais vous montrer des renoncules non c'est vraiment très beau voilà de la renoncule là on a de différentes couleurs et là on voit qu'elles ont souffert normalement elles devraient être bien plus hautes bien plus grosses mais là encore les limaces et escargots s'en sont donnés à coeur donc on va se revoir pour le fleurissement de la julienne de mahon et puis si j'ai oublié d'autres d'autres semis que nous avons fait et ben on verra ça mais je crois avoir tout fait mais je crois avoir tout fait et là on a donc nos pensées jaune orange le mieux se tisse blanc on a du bleu et du rose ça c'est les graines de l'année dernière ça a grainé ça a commencé à couvrir le gazon très joli il manquera plus que là on va aller voir pour des renoncules il manquera plus que la julienne de mahon et voilà la renoncule bon celle-ci a été mangée par nos amis les limaces oui cette année les renoncule il y en a eu pas mal à disparaître quand même ah oui oui moi j'ai eu des trous mais il n'y a pas fait froid ils ont cassé la croûte voilà on attend la julienne de mahon ah ben Rémi tu peux prendre une photo d'ensemble si tu veux quelle photo une vue une vue de de tout ce qu'on a planté voilà avec le soleil là ça fait joli hein au revoir bonne journée allez alors nous sommes donc le 12 mai et voici la julienne de mahon en fleurs voilà c'est exactement la même fleur que la lunaire la manette du pape sauf que celle-ci est une vivace donc n'hésitez pas à faire de jolies massives de bisannuelles et bon si j'ai l'opportunité je vous referai une petite vidéo sur les choux ormementaux je remettrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble là les limaces et les escargots les ont mangés et bien je vous dis merci et bonne production et bien je vous dis merci et bonne production Sous-titrage FR ?